Brousse, on a un gros, un très gros problème. T'as entendu parler d'Iron Heights, la prison dirigeable ? Il vient de s'écraser dans la baie de Gotham. Il doit y avoir des victimes. Ou des fugitifs. Retrouve-moi là-bas. J'ai vu des gars du Pingouin et Narvae bosser ensemble. Si ça, c'est pas un signe qui annonce l'apocalypse. Je ne me suis jamais autant éclaté. Ah ! Les tics de la milice se pissent dessus. Mais le nouveau chef veut pas les laisser partir. Les ordres ont changé. C'est bon, on crache le morceau. Si on voit le Chevalier d'Arkham, on l'arrête. Ça ne vient de l'épouvantail en personne. J'y suis. Ouais, je suis en route. J'ai pas de cap, moi. Pénitencier Ironhide, est-ce qu'on a des infos ? Eh ben, imagine la pire prison sur Terre. C'est si terrible. Non, mais pas beaucoup mieux. Ce qui m'échappe, c'est ce qu'il faisait dans le ciel de Gotham. Il récupérait sûrement quelqu'un. Je vais jeter un œil. On se voit à l'intérieur ? Vous vous êtes écrasé. Pourquoi ? Jones ! Croc ! Enfin, bref, cette espèce de lézard horrible. Il s'est enfui. Il a mis le moteur en pièce. Il est encore là, Batman. Il nous traque. Ça ira. Je vais vous mettre en lieu sûr. Nightwing. Ce dirigeable renfermait Wellon Jones. Il a pris la fuite. J'avais deviné. J'ai trouvé un garde. Enfin, la moitié. Dépêche-toi. Il faut qu'on le retrouve immédiatement. Soyez prudents. C'est plein de fous dangereux par ici. Non, vous inquiétez pas pour moi. Trouvez ce monstre avant qu'il nous massacre tous. Soyez prudents. C'est plein de fous dangereux par ici. Ne me renvoyez pas là-dedans. Arrêtez les tests. C'est trop dur, j'en peux plus. Restez dans la cellule. Je vais vite vous sortir de là. Je vais pas tenir très longtemps. J'ai cru que je m'en sortirais. Vous gardiez Croc enfermé ici. Pourquoi ? Tout ce que je sais, c'est que c'était pas net. Rankin jouait avec le feu. Vous savez où il retient les autres ? J'ai vu le gardien juste avant le crash. Ne traînez pas avec cette chose qui rôde. Je le retrouverai à temps. Restez là. Je vous en supplie, Batman. Faites vite. Dans l'eau, je flottais, je... et j'attendais de me faire happer la cheville. Au secours, Batman ! T'aurais pas dû venir ici, Pauvnaz. On va t'ajouter au menu. Laissez-toi ! Au secours, Batman ! Merci. Il faut qu'on parte, Batman. Immédiatement ! Wellon Jones doit retourner en cellule. Ce n'est pas grave si on laisse tout le monde couler. Vous n'imaginez ! Red Wing, rejoins-moi à ma position. Vite. Croc ? Il a le gardien. Je suis en route. Le zone à coup de main ? On ne restera pas ici. Merde ! Vous êtes comme le gardien ! Tous les deux ! Ça va être trop facile. On ne restera pas là. Sûrement pas ! On a fait tomber le pijam. Toi aussi, on se fait tomber. Coup de main ? Il a enlevé le gardien. Pourquoi il ne l'a pas tué avant de s'enfuir ? Il prend son temps pour déguster. Je peux sortir, ça risque rien ! On s'est occupé des prisonniers. Tout va bien. Merci, la vache. Quand j'ai entendu les cellules s'ouvrir, j'ai cru que j'étais cuit. Je dois passer par cette porte. Bonne chance. Elle marche avec les passes magnétiques de deux gardes. Dès que notre appareil a commencé à piquer du nez, ils se sont barrés. Sacré vénard. Je les retrouverai. Nightwing, je vais chercher les cartes d'accès. Fais évacuer les survivants du dirigeable. Ça marche. Je vérifie la base de données pour oublier personne. Maître Bruce, il semblerait que quand le dirigeable s'est écrasé, deux gardes ont atterri en parachute. J'hésite à dire en lieu sûr. Ils sont à Gotham. Envoyez-moi leur position. Bien sûr, monsieur. Mais je ne peux qu'estimer le lieu d'atterrissage. Je vous conseille de chercher le parachute une fois sur place. Je l'ai vu traîner le gardien par la porte. Il avait l'air vachement à cran. Je sais pas, je suis pas expert, mais je crois qu'il va le manger, Batman. Je l'ai vu traîner le gardien par la porte. Il avait l'air vachement à cran. Je dois trouver les cartes magnétiques. J'ai accès à la sécurité interne. Tu pourras ressortir par là où tu entrais. J'ai accès à cath From Dixier. J'arrive... ... ... ... ... ... Deux gardes se sont enfuies d'Iron Heights. Il me faut leur passe pour désactiver la sécurité du dirigeable. Ils n'ont pas pu quitter la ville par une nuit comme celle-ci, monsieur. Le garde d'Iron Heights a dû tomber par ici. Je dois le retrouver. On va te montrer ce que c'est que la douleur ! Alfred, l'un des gardes y est resté. Prévenez Cash, il faut ramener le corps. Entendu, monsieur, pourvu que son collègue ait eu plus de chance. Il y a un autre garde d'Iron Heights dans la ville. J'ai besoin de son passe. Alors comme ça, je peux pas occuper un poste de contrôle tout seul ? C'est ce qu'on va voir. J'adore cette ville. Il pleut littéralement des victimes. Pitchy ! Non ! Arrêtez ! Hé ! Regardez son uniforme ! S'en dame ça la vengeance, ça te plaît ? T'as aucune chance entre nous tous ! T'as aucune chance entre nous tous ! T'es fou ! Pas ici ! Oh... Un danger ! Est-ce que tout va bien ? J'suis un peu secoué mais... ça ira. J'ai besoin de votre passe. Attendez, y a un malentendu. Je peux pas vous donner accès comme ça à la zone sécurisée et... Iron Raid, c'est pas... c'est... euh... c'est compliqué. Croc détient le gardien. Donnez-moi le pass. Bon, d'accord. Mais quand vous serez là-bas, on faisait juste notre job, ok ? Nightwing, j'ai les passes magnétiques. Où en es-tu ? J'aide Cash à ramener tout le monde au GCPD. Quand tu auras fini, reviens au dirigeable. Croc ne doit pas s'enfuir. Bonne chance quand vous serez là-bas. Vous en aurez besoin. J'ai bien choisi ma soirée pour me parachuter au-dessus de Gotham, hein ? Bonne chance quand vous serez là-bas. Vous en aurez besoin. Imbaline, tous tes copains vont vivre le même enfer que toi. J'ai les cartes magnétiques. Il est temps d'affronter Croc. Pourquoi la créature ne s'est-elle pas échappée quand elle en avait l'occasion ? Ça me dépasse. Il le regrettera. C'est bon, c'est parti ! Bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ni мин dans le verre ! Tu sourds Dieu ! C'est parti. Tout cela. Serpent hors ligne ! Sous-titrage ST' 501 Pas trop tôt. Oh, je t'ai manqué. La porte sécurisée en bas est déverrouillée. Nous pouvons continuer à fouiller le dirigeable. Ouais, ne faisons pas attendre le géant mangeur d'hommes en cavale. On a suivi le sujet jusqu'à sa tanière, située sous le phare de Founders Island. Quelques blessures mineures lors de la capture. Fort heureusement, les lésions n'ont pas retardé le lancement des tests. La régénération cellulaire de cette créature est tout à fait remarquable. Les tissus superficiellement endommagés se réservent presque instantanément. Et la main du sujet a complètement repoussé suite à l'amputation. D'autres dissections nous permettront de voir s'il est possible d'accélérer le processus. Les tests humains ont déjà commencé. Notre prochaine étape, stabiliser l'ADN recombinante. Il nous reste encore énormément de travail. Note pour plus tard, la physiologie du sujet se détraque. Sans doute d'accord. On sent ce qu'il faisait ici. Les prisonniers crocs. Et ça. Le gardien menait des expériences sur Croc et les autres prisonniers. Il avait l'intention de créer une arme. On dirait que Croc veut se venger. Je le comprends, cela dit. Ils doivent être directement au-dessus. Je passe par la grille. On se voit de l'autre côté ? On a suivi le sujet jusqu'à sa tanière. Situé sous le phare de Sander's Aile. Allez. C'est parti. On se met en test. La régénération... Je veux partir ! C'est encore pire. Soigne-moi. Je ne peux pas. Le trauma aggrave les effets de ta mutation. On n'a pas de solution. Mandeur ! Bute-le ! Arrache-lui la tête. On verra si ça repousse. Oui, oui, oui. Laisse-toi d'abord souffrir, comme nous. Ouais ! Vous êtes faux, bande de sauvages. On va lui montrer comment s'amusent les sauvages. Mandeur ! Soigne-moi maintenant. Je ne peux pas. Ce foutu salopard ! Il nous ment ! Je crois qu'il faudra le persuader de dire la vérité. Tu ne nous feras plus jamais de mal. Allez, on se le fait ! Je connais ton odeur. C'est ton après-rasage. On aurait dû citer… C'est vrai ! Tu peux rien contre nous. C'est pour toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Tout ce que ce monstre mérite, c'est d'être abattu. Il n'y a qu'un seul monstre ici. Vous êtes malade ! Lâchez-moi tout de suite ! Vous l'avez pris comme cobaye, et torturé ces hommes. Je ne vous supplierai pas de me pardonner. Je ne pardonne pas. Sérieusement, comment on va sortir Croc d'ici ? C'est parti ! Ça faisait un bail, le lézard. On a plein de trucs à rattraper. Votre détenu, Cash. Je m'échappe une fois. Je m'échappe encore. Essayez de mordre ça, mon grand. Vous n'avez pas de recul sur la situation, Batman. Mon travail vise à protéger la nation. Vous défendez des sauvages... Ça va pas la tête ! Vous n'allez pas me mettre avec ce monstre ! Laissez-moi sortir ! C'est parti ! Il n'avait pas le droit de te faire ça. Mais tu as tué des gens. Tu dois payer pour ça. Tu paies le directeur. Il rendra compte de ses crimes devant la justice. Il mourra. Comme vous tous. Partout, je vois de la nourriture. Quorum financez vos expériences. Je veux des noms. Je me moque de savoir ce que vous voulez, Batman. Disparaissez. Je vous ferai craquer. J'y arrive toujours. Vous oubliez qu'en tant que scientifique, Batman, j'adore invalider les théories bancales. Vous n'allez pas me laisser dans cette cellule, Batman ! Ces hommes, ils veulent me tuer. Vous voulez me punir, c'est ça ? Vous n'êtes qu'une brute assoiffée de vengeance. Vous n'allez pas me laisser dans cette cellule, Batman ! Ces hommes, ils veulent me tuer. C'est super confort là-dedans, Batman. Tu viens de nous rendre visite. Ça ne te dit rien, hein ? C'est pas grave. On a le gardien qui nous tient compagnie. Sans Jones, on sera encore là-haut à attendre la mort. C'est pas nous qu'il fallait enfermer, pauvres nuls ! Vous n'avez pas le droit de nous garder ici. Pas après ce qu'ils ont fait. Ils nous ont traités comme des animaux. Pire ! Vous savez combien d'entre nous il a tué ? Vous n'avez pas idée du cauchemar ? Piégé dans le noir, toujours à se demander si on est le prochain. Ils m'ont changé, Batman. Ils ont abîmé mon corps. Je n'ose même pas me regarder. C'est super confort là-dedans, Batman. Tu viens de nous rendre visite. Vous êtes sûr que cette cellule ne risque rien, Batman ? Je n'ai pas envie de me faire boulotter aujourd'hui, bien que les détenus n'auraient rien contre. Je dis ça, je dis rien. Ils n'aiment pas les cages. Je n'avais pas le choix, Batman. C'était mon boulot. Et ce n'est pas les beaux principes qui vont nourrir mes gosses. C'est mal, rien à redire là-dessus. Mais ma famille, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Vous êtes sûr que cette cellule ne risque rien, Batman ? Je n'ai pas envie de me faire boulotter aujourd'hui, bien que les détenus n'auraient rien contre. Bon sang, je n'avais jamais vu Croc d'aussi près. Il est... Il est énorme. Écoutez, je n'ai jamais vu ce que faisait le gardien, en fait. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est ma faute, hein ? Je n'arrive pas à croire que c'était un homme avant. Je crois que je préférerais mourir plutôt que vivre ça. Hé, merci de m'avoir tiré hors de l'eau, Batman. En travaillant là-dedans, j'ai toujours eu peur d'être piégé dans un crash. Ça, et me faire mettre en pièce pendant une émeute. Bon sang, je n'avais jamais vu Croc d'aussi près. Il est... Il est énorme. Je faisais entrer et sortir les prisonniers de leur cellule, rien de plus. On ne payait pas à poser des questions. Vous remercierez votre copain de m'avoir ramené ? Je ne pensais pas que je me sortirais de ce dirigeable. J'irais beaucoup mieux quand tout ça sera fini. Écoutez, ce qui s'est passé là-haut, c'est peut-être un peu contraire à l'éthique. Mais personne ne voudrait voir ses Lascars en liberté non plus. Je ne vais pas culpabiliser pour une bande de malades ? Un bras coupé, ayant apparteni à Whelan Jones, alias Killer Croc. Le salaud m'a bouffé la main à l'asile. Mais j'ai quand même pitié pour lui. Cela dit, mes mains ne repoussent pas.